Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Et dans cette vidéo, nous allons voir si la dépendance affective, c'est vraiment de l'amour. Mais avant de parler de ce sujet, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo pour pouvoir être tenu au courant de mes prochaines vidéos. La question de la dépendance affective vous revient régulièrement. Et si vous suivez cette vidéo, vous êtes peut-être en relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique ou pas, vous êtes peut-être tout simplement intéressé par ce sujet parce qu'aujourd'hui vous sentez que vous êtes dans cette dépendance affective à l'autre et vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que cette dépendance affective ? Et je vais vous donner mon avis sur la dépendance affective. Pour moi, la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. Peut-être qu'au départ, il y a eu de l'amour, il y a peut-être une certaine dose d'amour, mais la dépendance proprement dite n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Je m'explique. Lorsque je suis dépendant de quelque chose, c'est-à-dire que je vais estimer que c'est quelque chose à l'extérieur de moi qui va venir combler un manque à l'intérieur de moi. Et cette idée est assez dangereuse parce que c'est-à-dire que je vais donner les clés de mon bonheur, les clés de ma vie à quelque chose à l'extérieur de moi. Et lorsqu'on parle de dépendance affective, de dépendance émotionnelle, on parle bien d'une autre personne. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, en fait, ça vient tout simplement d'une peur. Il y a une peur fondamentale à l'intérieur de vous qui a été créée soit il y a longtemps, et souvent on retrouve ça dans la petite enfance, et cette peur-là, c'est soit la peur d'être rejetée par l'autre, soit la peur d'être abandonnée par l'autre. Lorsque l'on vit cette peur-là, et lorsque l'on a cette peur à l'intérieur de soi, c'est qu'inévitablement, on croit, en fait, que l'on n'est pas une bonne personne. Je vous explique la mécanique. Lorsque vous étiez peut-être enfant, vous avez peut-être vécu ce sentiment d'abandon, de rejet par l'un de vos parents, peut-être votre père, peut-être votre mère, peut-être même les deux à la fois. Lorsqu'un enfant vit ça, cette blessure est une blessure terrible, c'est une blessure extrêmement puissante. Mais l'enfant n'est pas en mesure de remettre en question ses parents. Il va donc se remettre en question lui. Il va croire que c'est de sa faute. Si son père est parti un jour quand il était gosse, ou si sa mère est partie, ou l'a abandonnée, ou l'a rejetée quand il ou elle était petite, et bien cet enfant va croire que c'est de sa faute, que c'est parce qu'en fait ce n'est pas une bonne personne. Et lorsque l'enfant croit ça, il ne peut pas s'aimer, et il va grandir en apprenant qu'il n'est pas une bonne personne. Et donc, il va grandir avec un manque terrible d'amour de soi, et donc d'estime de soi. Ce manque d'amour va créer une sorte de trou émotionnel à l'intérieur de la personne. Et cette personne, cet enfant, lorsqu'il va grandir, va chercher chez les autres et va demander finalement à l'autre de venir combler ce trou émotionnel. Le problème, c'est que ce trou émotionnel ne peut être comblé que par une seule personne, par vous, pas par une autre. Et l'enfant qui grandit avec ça, et qui lorsqu'il devient adulte, croit que cette source d'amour doit venir d'abord de l'autre, il crée à ce moment-là, inévitablement, des relations d'emprise, des relations de dépendance affective avec les autres. Donc pour moi, la dépendance affective, il n'y a que peu d'amour, mais beaucoup de peur. Parce que derrière, finalement, c'est surtout aime-moi, aime-moi, parce que je ne veux surtout pas revivre cet abandon et ce rejet que j'ai vécu lorsque j'étais enfant. Donc derrière, le vrai travail à faire, c'est de réapprendre à vous aimer d'abord, vous. C'est réapprendre à faire en sorte de vous donner de l'amour d'abord à vous, pour ensuite pouvoir en redistribuer aux autres. Parce que l'amour, c'est un échange, c'est du partage. L'amour doit s'additionner, se multiplier pour avoir encore plus d'amour dans sa vie. Et ne doit pas en fait dépendre de l'autre, parce que dans ce cas-là, je vais potentiellement me foutre dans la merde. Tout simplement parce que si j'attends en permanence que ce soit l'autre qui vienne me donner cet amour, parce que j'estime ne pas pouvoir me donner cet amour, je mets en plus une grosse responsabilité sur les épaules de l'autre. Et souvent, les personnes qui sont dans ce schéma-là affectif vont attirer, comme par hasard, quoi comme genre de personnes ? Des personnes toxiques, comme des pervers narcissiques, des pervers narcissiques, qui eux vont s'engouffrer là-dedans et vont voir finalement l'opportunité de pouvoir vous mettre sous emprise et de pouvoir faire de vous leur objet. Donc attention à la dépendance affective. La dépendance affective vient toujours d'un trouble de l'affection et que vous devez régler par vous-même. Vous êtes la clé de cet amour. Vous pouvez vous redonner cet amour. Vous pouvez réapprendre à vous aimer. Mais la seule chose à faire et la première chose à faire, c'est déjà de prendre cette décision. Même si vous estimez que c'est un travail qui peut être difficile, je vous garantis qu'il n'est pas si difficile que ça. C'est juste qu'aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas appris à le faire. On ne vous a pas appris à le faire. Donc, vous ne savez pas comment faire. Mais je vous garantis que c'est facile et que ça se travaille au quotidien. Ça se travaille au quotidien en se regardant, par exemple, déjà dans le miroir et commencez à se faire des marques d'affection. Plutôt que de vous dévaloriser au quotidien, commencez à vous valoriser au quotidien. N'attendez pas que ce soit l'autre qui vous valorise. Vous pouvez vous-même déjà vous valoriser. Vous pouvez déjà vous-même reconnaître la valeur que vous avez à vos yeux et reconnaître que vous êtes une personne extraordinaire, que vous avez des qualités incroyables. Vous avez des défauts, certes, mais vous allez apprendre à aimer tout ça, tout ce que vous êtes. Plus vous êtes en mesure d'apprendre à vous aimer pour qui vous êtes et pour qui vous n'êtes pas, pour vos qualités et vos défauts, pour ce que vous savez et pour ce que vous ne savez pas. Finalement, pour la personne que vous êtes, plus votre vie s'améliore et plus vous sortez de cette dépendance affective qui n'est pas de l'amour, c'est de la peur, je le répète. Voilà pour cette vidéo sur la dépendance affective. N'hésitez pas à venir la compléter dans les commentaires de cette vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes sortis de la dépendance affective par le fait de réapprendre à vous aimer, à vous estimer, à réavoir confiance en vous. Dans ce cas-là, commentez, n'hésitez pas parce que vos commentaires seront de vrais témoignages pour les personnes qui sont encore dans cette difficulté. Et si vous êtes encore dans cette dépendance, n'hésitez pas à réagir, à liker, à partager, à me dire ce que vous ressentez, ce que vous vivez lorsque vous regardez cette vidéo et lorsque je vous raconte et que je parle de cette thématique. Voilà. En tout cas, si vous avez envie d'aller plus loin, si aujourd'hui vous voulez faire le point sur votre situation, que vous êtes en relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique et que vous voulez vous sortir de cette emprise, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour faire le point sur votre situation et pour vous aider et vous expliquer comment sortir de cette relation d'emprise le plus rapidement possible. Le lien se retrouvera dans le descriptif de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.